Nous allons aujourd'hui faire notre troisième promenade dans l'Italie antique, après Herculanum, après Cerveteri, ce sera donc aujourd'hui Spina. Spina qui était située à l'encouchure du pot, qui était située sur les bords de la mer Adriatique. Comme Maria vient de le dire, le nom de Spina est extrêmement peu connu du grand public, même du public cultivé. Il est bien sûr connu des spécialistes. Les spécialistes savent que Spina était un grand centre du commerce international dans la Méditerranée, dans la Méditerranée occidentale, au 6ème et au 5ème siècles avant Jésus-Christ. C'est une localité dont nous allons voir qu'il ne reste plus de traces, plus du tout de traces, sauf le mobilier des tombes de la nécropole, des deux nécropoles qui ont été fouillées par les archéologues depuis maintenant à peu près un siècle. Nous allons admirer des vases qui ont été trouvés dans ces tombes et prennablement dans un premier temps j'essaierai de montrer ce que c'était que Spina qui, au fond, et je vais peut-être commencer par cette première idée, qui était une cité déjà oubliée, déjà perdue, dès l'Antiquité. Vous avez là un petit passage de la géographie de Strabon qui montre bien que pour Strabon, qui vit à peu près l'époque de l'Empereur Auguste, et bien pour Strabon, Spina c'est déjà, si je puis dire, de l'expérience ancienne. Alors on sait un peu de choses à propos de Spina quand on s'appelle Strabon, mais finalement pas grand-chose. Alors de Spina, donc je vais parler dans un premier temps pour montrer comment la ville a été découverte, comment elle a été comprise, comment on peut la présenter maintenant. Ensuite, nous ferons l'inventaire des trésors trouvés dans les tombes, donc ces fameux vases grecs, ces fameux vases attiques athéniens du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis nous terminerons en essayant de poser une question, peut-être même de trouver une réponse à cette question, la question de l'identité des habitants de Spina. Non pas leur identité personnelle, ça ce n'est pas possible, mais leur identité collective. Étaient-ils des Grecs ? Étaient-ils des étrusques ? Étaient-ils les deux à la fois ? Nous verrons bien comment la question se pose et quelle réponse on peut éventuellement apporter à cette question. Alors donc, voilà une petite carte qui vous montre où se trouve Spina, à l'embouchée du pot, sur les bords de la mer Adriatique. Et donc cette ville avait disparu dès l'Antiquité et elle n'a été retrouvée que grâce aux fouilles archéologiques, ou plus précisément, elle n'a été retrouvée que grâce au travail de bonification des terres, c'est-à-dire de drainage des marais de la basse vallée du pot. Bonification des terres, c'est une grande œuvre dans l'Italie contemporaine. C'est un travail qui a commencé dans la vallée du pot à la fin du 19e siècle et qui a été continué au fil du temps, pendant des décennies, presque jusqu'à maintenant. Et donc en 1922, dans le secteur de Vallée de Tremba, il y a ces trouvailles que vous voyez là. Bonifé les terres, ça veut dire d'abord creuser des canaux de drainage et creusant des canaux de drainage, eh bien, on fait réapparaître des poteries, on fait réapparaître toute une série de vestiges que l'on comprend, que l'on interprète comme des tombes et puis ensuite comme une ville et puis ensuite comme la Spina du passé. De Spina, il ne restait qu'un nom et voilà qu'à partir de 1922, les archéologues donnent de la chair, si je peux dire, à ce nom. Alors pourquoi Spina a-t-elle disparu ? Eh bien, le fautif, le responsable, soit en partie le pot. Le pot, c'est ce fleuve de l'Italie du Nord que vous connaissez, le plus grand fleuve italien, 652 km de long. Bon, à l'échelle mondiale, ce n'est pas un fleuve considérable du tout, mais c'est un fleuve européen, donc ce n'est pas un très grand fleuve, mais quand même, le pot présente des caractéristiques très intéressantes. D'abord, comme tous les fleuves, il y a des affluents, bien sûr, mais ces affluents, comme vous le voyez, descendent des montagnes, de la Pénin pour les affluents de rive droite, mais surtout des Alpes pour les affluents de rive gauche. Et puis, il y a le pot, mais il y a aussi d'autres fleuves qui descendent des montagnes. Il y a l'Adige, il y a la Brenta, il y a le Piave, qui finalement ont des points communs avec le pot, c'est une quantité d'alluvions tout à fait considérable, c'est-à-dire que ces alluvions, ce sont les débris arrachés aux montagnes. Alors, pour toutes ces raisons, le pot est un fleuve particulier, comme les autres fleuves, il connaît chaque année des crues, bien sûr, c'est-à-dire que sous ce que nous crues, le fleuve qui circule en temps habituel dans ce qu'on appelle le lit mineur, le fleuve occupe une partie plus large de sa vallée, qui est le lit majeur. C'est cette définition simple de la crue, tous les fleuves connaissent des crues, un moment qu'on les force à rester dans leur lit mineur en construisant des digues. On construit des digues autour du pot depuis l'Antiquité. Et pourquoi ? Parce que ce fleuve peut connaître des crues absolument dévastatrices. Et compte tenu de la charge alluviale qu'il a et que ces affluents lui apportent, il peut provoquer des catastrophes. Voilà par exemple une photographie qui vous montre le résultat d'une journée de crues il y a quelques années. Vous voyez l'épaisseur de la couche d'alluvion, vous pouvez le représenter à partir des bancs qui ont été ainsi recouverts, l'épaisseur de la couche d'alluvion transportée par le fleuve. Les alluvions, ce sont des graviers, si l'on peut dire, et la quantité de gravier est inversement proportionnelle à la granulométrie, c'est-à-dire la grosseur des graviers, et proportionnelle à la vitesse du fleuve. Donc lorsque le fleuve arrive dans sa basse vallée, il étend un manteau d'alluvion considérable, au point même qu'il peut circuler sur son manteau d'alluvion. Et dans certains points de la vallée du Pau, le fleuve circule en hauteur par rapport à son lit majeur. Il y a dans la région de Ravenne des digues qui en serrent le Pau et qui ont une hauteur équivalente à celle d'une maison de deux étages. Donc c'est un fleuve, même si ce n'est pas très long, c'est un fleuve tout à fait impressionnant pour cette raison. Un fleuve qui est donc le responsable de l'enlisement de Spina, le responsable de la submersion de Spina au fil du temps, donc dans l'Antiquité. Alors Spina se trouvait dans une lagune. On comprend bien pourquoi il y a des lagunes à l'embouchure du Pau. On connaît bien aujourd'hui la lagune de Venise. Spina se trouvait dans une lagune qui était la lagune de Comacchio. Cette lagune existe toujours au sud de l'embouchure actuelle du Pau, mais elle est beaucoup moins étendue qu'elle n'était dans l'Antiquité. Ces lagunes s'expliquent simplement par l'amoncellement des alluvions dont je viens de parler, par le fleuve, par les fleuves, qui ont tendance à repousser le littoral un peu plus vers l'est chaque jour. Donc Spina se trouvait ici et le fleuve l'a submergé probablement à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Strabon, donc premier siècle avant Jésus-Christ, l'affaire est faite et Spina est presque oubliée. Aujourd'hui, après la bonification des terres, après le drainage, après la conversion des marécages en terres cultivées, de Spina il ne reste absolument rien. On peut aller se promener à Spina, vous voyez le site, on peut voir la photo aérienne montre une sorte de vue fantôme du paysage antérieur, mais désormais vous avez des champs cultivés, des prairies et absolument rien qui rappelle la grandeur de Spina et la célébrité et l'importance de la ville. Absolument rien, sauf évidemment le mobilier des tombes. Alors cette ville de Spina, qu'est-ce que l'on peut en dire, qu'est-ce que l'on en sait ? Elle se situait donc, voilà un carton qui vous montre le littoral ancien de la mer Adriatique et ici le littoral actuel de la mer Adriatique. Spina se trouvait non loin à l'intérieur de la mer, à l'intérieur de la lagune. C'est une ville qui avait été fondée en 540 avant Jésus-Christ, d'après ce que les archéologues pensent en fonction de la stratigraphie qu'ils ont pu examiner. Une ville qui avait été fondée sur une zone marécageuse qui a été équipée, qui a été partiellement drainée dans l'Antiquité. On a creusé des canaux, on a installé des pieux pour borner les canaux et cette ville s'est développée pendant deux à trois siècles. Les habitants de la ville ont été enterrés dans leurs tombes évidemment. Deux nécropoles, vous pouvez retenir les noms de ces nécropoles. Vallée-Tremba, c'est la nécropole qui est au nord de Spina, c'est la première découverte en 1922, et Vallée-Péga, c'est la nécropole qui est au sud de la ville et qui a été fouillée dans les années 50 du XXe siècle. Cette ville de Spina, voilà comment on peut se la représenter. Il y a un plan régulier, un plan orthogonal, et ça c'est un signe très caractéristique de l'influence étrusque. Les étrusques sont des maîtres arpenteurs, ce sont des géomètres, et ils ont transmis cette habitude aux romains comme on le sait. Et donc le plan régulier de Spina est la marque de l'origine étrusque de la ville. Cette ville est bâtie sur des petites buts que l'on a réussi à faire émerger et que l'on protège par les pieux que vous voyez. Et sur ces buts, la ville est installée sur une vaste superficie, il n'y a pas de bâtiment en hauteur parce qu'il n'y a pas d'architecture en pierre. Uniquement du bois, uniquement du pisé, du torchis. On compare parfois Spina à Venise, oui, mais il faut comparer Spina à la Venise des tout premiers temps, et pas la Venise magnifique que l'on connaît à partir de la fin du Moyen-Âge, bien sûr. Donc une Venise des tout premiers temps, une Venise apparemment austère, mais une Venise active, une Spina active, une Spina prospère aussi. Cette ville de Spina, donc, voilà comment on peut se la représenter maintenant après la campagne de fouilles, après les campagnes de fouilles que les archéologues ont menées depuis la découverte des premières coteries en 1922. Alors maintenant, on peut se tourner aussi vers les textes antiques qui ont conservé un certain souvenir de Spina. Qu'est-ce que l'on sait de Spina quand on étudie ces textes antiques ? Bien, prenons par exemple les textes latins. Ils sont peu nombreux à parler de Spina, voilà un passage de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, vous savez, c'est cet auteur qui est mort en 79 après Jésus-Christ dans l'éruption du Vésu. Donc on va en parler la dernière fois. Donc Pline nous explique que la ville de Spina se situait au bord d'une des branches du pot et il en parle de la façon suivante. Cette branche, appelée auparavant bouche d'éridant, a été appelée par d'autres bouches spinétiques du nom de la ville de Spina, ville détruite, jadis importante dans ces parages, ainsi que le font croire les trésors déposés à Delphes par les spinettes, l'écu Diomède pour fond d'être. Les spinettes, ce sont des habitants de Spina. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Une ville installée au bord d'une des branches du pot, une ville qui a été jadis importante, mais qui, à l'époque de Pline, n'existe plus depuis longtemps. C'est une ville qui, d'autre part, avait une connexion, on va voir laquelle, avec le sanctuaire d'Apollo à Delphes. Et voilà un exemple typique de ce que la littérature latine peut nous apprendre de Spina, s'il n'y a pas grand-chose. Spina est une ville d'un passé très ancien, d'un passé révélé. Ce serait intéressant de lire les textes étrusques parlant de Spina. Ils ont certainement été très prolixes, puisque peut-être que Spina est une ville étrusque, après tout. Et peut-être que les spinettes sont étrusques. Alors, que disent les textes étrusques à propos de Spina ? C'est très simple, ils n'en disent rien, ou plus exactement, nous n'avons pas de textes étrusques. Je vous ai expliqué la dernière fois que nous avons en tout et pour tout huit textes en langue étrusque comportant plus de 40 mots, et qu'aucun de ces huit textes ne parle de Spina. Donc, que disaient les textes étrusques de Spina ? Eh bien, nous ne savons pas. Reste donc les textes grecs. Alors, concernant les textes grecs, il y en a beaucoup qui évoquent Spina, il y en a beaucoup d'époques différentes. On voit par exemple ici un passage d'Ellanikos de Lesbos. Alors, l'œuvre d'Ellanikos de Lesbos a été presque entièrement perdue, mais certains fragments ont été repris par d'autres auteurs, certains fragments ont été cités par d'autres auteurs, et en particulier Denis de Licarnasse. Donc, même si l'œuvre est perdue, on a quand même quelques passages. Et L'Ellanikos nous parle des pêlages qui ont quitté leur pays, chassés par les Grecs, et qu'en tout cas, ils ont abandonné leur bateau près du fleuve Spinette, dans le golfe adriatique, et puis ils ont pris Cortole, une ville de l'intérieur, et à partir de là, ils occupèrent ce que nous appelons maintenant l'Étrurie. Donc, L'Ellanikos nous explique qu'à Spina, en fait, on est en pays étrusque. C'est un texte très ancien qui remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, des textes grecs plus récents, comme par exemple Denis d'Ellanikos, c'est lui qui cite le passage d'Ellanikos de Lesbos, Denis écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, donc très longtemps après L'Ellanikos, et Denis d'Ellanikos nous dit « La bonne fortune leur sourit à ses Spinettes, plus qu'à tous les autres habitants de la côte adriatique. » En fait, ils étaient maîtres de la mer, et depuis longtemps, si bien qu'ils ont envoyé à Delphes, dans le sanctuaire d'Apollon, « Le dixième du butin pris sur mer, magnifique cadeau, jamais vu. » Alors, on nous dit donc que, dans un passé très ancien, les Spinettes étaient maîtres de la mer, et depuis longtemps, et que, maîtrisant les routes maritimes, ils percevaient une dîme, un dixième du butin, ils percevaient une dîme sur ce qui passait, et que cette dîme a été donnée, a été consacrée, au sanctuaire d'Apollon à Delphes. J'ai évoqué Strabon il y a un instant, voilà un autre passage de Strabon, de la géographie de Strabon, qui dit qu'à Delphes, dans les trésors, il y a des offrandes venues de raides, qui portent des inscriptions, parmi lesquelles, on peut remarquer celles-ci, les Spinettes, qui habitent à proximité de l'Adriatique. Et puis, ce passage que je citais tout à l'heure, en introduction, Spina, maintenant, village pauvre, autrefois célèbre cité grecque, à Delphes, montre le trésor des Spinettes, et beaucoup de choses se racontent sur leur pouvoir d'autrefois sur la mer. Donc, il y a, en somme, chez les auteurs grecs, peut-être pas à Elanikos, mais les autres, il y a chez les auteurs grecs un certain nombre de points qui font consensus. D'abord, premier point qui font consensus, Spina est une ville qui existait dans un passé ancien. C'est une ville qui a eu son heure de gloire autrefois. Deuxième point qui fait consensus, pour les auteurs grecs, Spina est une ville grecque. Spina, maintenant village pauvre, autrefois célèbre cité grecque. Donc, c'est une ville grecque, pour les auteurs grecs, une ville du passé, une ville qui, de nos jours, donc à l'époque de Strabon, à l'époque de Denis, n'existe plus. Mais enfin, c'est une ville grecque qui a été tout à fait considérable dans le passé. Voilà ce que les textes antiques en grec peuvent nous apporter. Il y a un certain nombre de caractéristiques que l'on reconnaît à Spina. Et ces caractéristiques font de Spina une ville qui n'est pas oubliée, mais que l'on ne peut pas cerner avec précision à l'époque de Strabon, à l'époque de Denis. Même, il sera difficile de localiser avec précision cette ville. et le souvenir de Spina ne va pas disparaître au sens où l'on va oublier le nom de Spina. Le souvenir de Spina va disparaître au sens où l'on va oublier le lieu que Spina pouvait occuper dans le passé. Et donc, cette ville disparaît de ce fait et elle va disparaître ensuite, assez clairement, de la mémoire des hommes. Voilà donc la présentation qu'on peut faire de Spina en s'appuyant sur les fouilles archéologiques et sur les textes anciens qui nous permettent de nous tracer le portrait d'une sorte de Venise des premiers temps, mais qui ne serait pas devenue la puissante Venise, la merveilleuse Venise que l'on a connue. Une sorte de Venise avortée, si l'on peut dire, mais qui a été importante au VIe et au Ve siècle. Alors maintenant, on va se tourner vers les trésors de Spina, c'est-à-dire vers le matériel trouvé dans les tombes. Depuis 1922, le site de Spina est fouillé. Il a été fouillé jusqu'à la fin des années 50, en détail. Ensuite, on a étudié le matériel, on l'a restauré, on l'a présenté aussi dans un musée. Évidemment, on n'a pas construit de musée sur le site de Spina. Là, on est vraiment en plein champ. Les objets ont été présentés dans un premier temps à Bologne, mais très vite, les gens de Ferrar ont fait valoir que Ferrar était la ville la plus proche de Spina, que sans doute Ferrar était l'héritière de Spina, c'est vraiment faux, mais qu'en tout cas, à Ferrar, on avait de la place pour présenter le matériel trouvé dans les tombes de Spina. Notamment, il y avait un bâtiment qui n'était pas utilisé dans les années 30, et que l'on a donc converti en musée de Spina. C'est le Palazzo Costa Bili, qui a été construit au début du XVIe siècle, pour un personnage qui était, si l'on peut dire, l'ambassadeur du duché de Ferrar auprès de la cour de Milan. Et l'architecte qui a construit ce bâtiment, c'est Biagio Rossetti, Biagio Rossetti est l'architecte du duc de Ferrar, Hercule Ier, Hercule Ier d'Est, lui-même qui lance ce projet, ce programme d'urbanisme extraordinaire de l'addition herculaine, de l'extension herculaine, qui consiste à multiplier la surface de la ville de Ferrar par deux, avec un projet d'urbanisme dans l'esprit de la naissance. Ce qui donne à Ferrar, évidemment, son charme particulier, son identité particulière. Donc, dans le Palazzo Costa Bili, on installe le matériel des fouilles de Spina. Le musée a été modifié à plusieurs reprises, il a été rénové totalement dans les années 1990, et c'est désormais une collection qui est très bien présentée, qui est tout à fait attrayante. Ce sont des vases, les vases sont parfois un petit peu austères, là on s'était forcé de faire en sorte que ce ne soit pas austère. Et donc, qu'est-ce que l'on voit dans ce musée de Spina à Ferrar ? Eh bien, rien de moins que la plus riche collection au monde de vases attiques, c'est-à-dire de vases d'Athènes du 5e siècle, avant Jésus-Christ. Alors, il faut préciser que tous les vases présentés ont été trouvés en contexte funéraire. Voilà, par exemple, la reconstitution d'une tombe de Spina, la tombe numéro 483, de la nécropole de Vallée-Trelba, donc la nécropole du Nord. Vous voyez comment se présente une tombe. Il y a un coffre en bois, le coffre en bois qui a disparu au fil du temps. À l'intérieur de ce coffre en bois, le corps du défunt était déposé, ce sont des tombes à inhuation, pour une grande partie, parfois mais rarement, des tombes à incinération. Et puis, dans cette tombe, on a déposé éventuellement des offrandes, des objets en matériaux organiques qui ne se sont pas conservés au fil du temps, qui se sont décomposés. Même le métal, parfois, surtout si c'est de fer, le métal ne s'est pas bien conservé. Et puis, on a déposé des céramiques, des poteries, des vases, des vases de toute nature, des grands, des petits, des moyens, beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend des tombes. Et donc, vous savez que la céramique, la terre cuite, elle peut se casser, bien sûr, dans la tombe, mais les morceaux sont quasiment indestructibles. Et donc, c'est ce que l'on voit dans ces tombes. Les archéologues ont fouillé près de 4200 tombes. Certaines comportaient des vases et des poteries de qualité tout à fait ordinaire, la vaisselle, simplement, ordinaire. D'autres comportaient des vases de plus impressionnant, de plus grand prix, de plus grande valeur. Alors, cela nous permet de souligner le fait que l'Antiquité nous a légué une masse impressionnante de documents matériels, que ce soit des inscriptions ou des vases. Et donc, ces documents matériels, depuis le XIXe siècle, les spécialistes s'efforcent de les rassembler, de les recenser, de les étudier et de les publier. En 1847, par exemple, les érudits allemands, et notamment Théodore Monsen, lancent le projet de publication d'un corpus des inscriptions latines. Toutes les inscriptions latines qui sont donc recopiées, éditées en latin, à partir de 1847. Et le travail continue jusqu'à maintenant, parce que régulièrement, on trouve de nouvelles inscriptions latines. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas de volume imprimé, c'est une base de données qui est gérée par l'Académie de Berlin, mais le corpus des inscriptions latines a été établi. À partir de 1919, Edmond Poutier, qui est un des conservateurs du musée du Louvre, va lancer le projet de constitution d'un corpus des vases antiques. Un corpus des vases antiques qui commence à être préparé en 1919. Les premiers volumes sortent en 1922, et le travail continue jusqu'à maintenant. Bien sûr, maintenant, c'est une base de données aussi qui a été renseignée. Alors, éditer le corpus des vases antiques, ça veut dire étudier chaque vase, le mesurer, le répertorier, le restaurer éventuellement, mais le répertorier en tout cas, le photographier, et publier le tout. Et donc, cela permet aux chercheurs du monde entier d'avoir un matériau, d'avoir un corpus documentaire très considérable, et cela leur permet de développer leurs travaux, leurs recherches efficacement. Ça a été le cas notamment pour un archéologue, un historien de l'art de l'Université d'Oxford, John Beasley, qui a étudié spécialement, de façon tout à fait approfondie, les vases grecs, et les vases attiques, en particulier, du 6e, du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est Beasley qui a introduit la distinction entre les vases à figure noire et les vases à figure rouge. On dirait, se fonder sur la couleur, ce n'est pas très original, mais ce n'est pas simplement une question de couleur. La couleur traduit simplement un mode de fabrication, une question de température, de composition de l'air à l'intérieur du four, soit en cas de l'oxygène, on a telle ou telle couleur. Ça, c'est l'aspect technique. Mais Beasley explique que les vases à figure noire sont plus anciens que les vases à figure rouge, qu'il y a eu une évolution, pas simplement de la technique, mais une évolution du goût, une évolution de la sensibilité par rapport à ces vases. Et Beasley développe aussi un travail dans une autre direction. Il étudie de près les figures sur les vases. Et il part du principe que les vases ont été fabriqués pendant environ deux siècles, par des ateliers différents, forcément, au fil du temps, par des potiers et des peintres différents au fil du temps, et que chacun a sa technique particulière, chacun a son style particulier, chacun a sa méthode, sa patte, si l'on peut dire. Et que donc, si on est très attentif, si on s'appuie sur des critères bien précis, on pourra, dans un lot de vases, on pourra distinguer des provenances, on pourra organiser des groupes que l'on mettra en relation avec tel ou tel autre groupe dans un autre musée, dans un autre contexte archéologique. Bézé, par exemple, étudie de très près, utilise comme critère la manière de dessiner les yeux, la manière de dessiner les oreilles des personnages. Il étudie cela de très près et parfois, il a la chance d'avoir un vase qui est signé. Certains vases sont signés, parfois. Ils peuvent être signés, d'ailleurs, de deux personnes différentes. Le peintre signe et le potier peut signer aussi. Ça existe. La plupart des vases ne sont pas signés, mais quelques-uns le sont. Donc, si on a la chance d'avoir dans le lot que l'on a constitué, dans le groupe que l'on a rassemblé, à partir de critères précis, si on a la chance d'avoir un vase signé, alors on peut considérer que l'ensemble des vases a été réalisé par le peintre qui a signé l'un des vases. Parfois, les vases ne sont pas signés, on a donc un groupe de vases et on ne peut pas le mettre en relation avec un personnage identifié par son nom, mais on peut le mettre en relation avec un personnage qui a réalisé toute une série de pots, si l'on peut dire, toute une série de vases. J'ai développé le raisonnement que Bezley a tenu à propos d'un peintre que l'on appelle le peintre de Berlin. donc John Bezley s'appuie sur un vase conservé à Berlin, dans l'antique un zamlou de Berlin et il constate que ce vase présente des caractéristiques originales, des caractéristiques intéressantes. D'abord, le fond noir. C'est un fond noir, oui, mais c'est un noir profond, c'est un noir brillant. et les potiers et les peintres ont cherché à obtenir précisément ça, le noir brillant et profond. D'autre part, Bezley considère que le peintre a une manière particulière de représenter l'œil, de représenter l'oreille de manière spéciale qui est bien à lui et que les autres n'ont pas. Il considère que le peintre, même s'il réalise une figure rouge sur fond noir, va utiliser une glacure rougeâtre pour apporter une nuance de rouge sur la figure rouge. Vous voyez par exemple ici la robe du fond qui est représentée sur ce vase. Donc, un maître de la couleur rouge qu'on n'obtient pas simplement par la cuisson mais qu'on peut aussi obtenir par une intervention sur le vase. Et d'autre part, ce peintre a une manière bien d'un lui de disposer les figures sur le flanc du vase. il dispose ces figures non pas de manière centrée sur la pence du vase mais de manière décentrée au contraire en les installant ces figures au milieu de la pence et en les faisant déborder jusqu'au col du vase. Donc, une manière très particulière de disposer les figures sur le vase qui est très caractéristique, cela plus les autres critères, très caractéristique de ce peintre-là dont on ne connaît pas le nom puisqu'il n'y a pas de vase signé, ce vase-là n'est pas signé, mais dont on peut reconnaître la manière sur un autre vase, par exemple celui-ci qui est conservé à Londres qui n'est pas du tout de la même forme que le précédent, ce ne sont pas du tout les mêmes figures, mais on reconnaît une manière particulière de disposer les figures, ici c'est carrément sur le col, une manière particulière de représenter l'œil, l'oreille, etc. et une manière particulière aussi de décorer le pied du vase qui est très caractéristique de ce peintre de Berlin. Et si on admet cette classification, cette typologie, alors on va reconnaître la main du peintre de Berlin sur cet amphore conservé au Louvre où l'on voit le noir brillant, où l'on voit aussi la disposition de la figure décentrée sur le vase. Et on peut donc considérer que même si on ne connaît pas son nom, on a identifié un peintre de vase qui travaille à Athènes entre 490 et 460 avant Jésus-Christ environ, qui est un des grands maîtres de la peinture sur vase donc athénienne du début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors nous aurions tendance à en faire aujourd'hui un grand artiste. Il n'est pas certain que les peintres de vase en leur temps étaient considérés comme des artistes. Il n'est pas certain que ces vases étaient considérés comme des œuvres d'art. Certains d'entre eux, oui, je vous en montrerai quelques exemples et peut-être ceux que vous avez sous mes yeux mais pas tous en tout cas. Dans bien des cas, les vases ce sont de la vaisselle utilitaire, ce sont des assiettes. Nous avons nous aussi parfois l'habitude de dessiner des choses sur nos assiettes et pour autant on ne fait pas des assiettes des œuvres d'art encore que certaines ne soient des œuvres d'art. Donc le peintre de Berlin, oui, un grand artiste pour nous, oui, pour ses contemporains, ce n'est pas certain mais on attribue au peintre de Berlin 400 vases dans l'ensemble des collections qui ont été recensées par le corpus des vases antiques. Alors à Spina, bien sûr, il y a des vases du peintre de Berlin. Voilà par exemple une vitrine du musée de Spina, c'est-à-dire le musée archéologique national de Spina installé à Ferrar, une vitrine qui nous montre le contenu de trois tombes de la nécropole de Vallée Trébat, la tombe numéro 475, la tombe numéro 41D et la tombe numéro 867. Alors je ne sais pas exactement comment les archéologues ont établi leur système de numérotation, mais enfin, ce sont trois tombes d'âges différents, d'époques différentes, mais de la même nécropole. Et dans ces tombes, on voit toute une série d'objets en métal, toute une série de récipients sans valeur particulière et des vases à figure, soit des figures rouges, soit comme ici, des figures noires. Et puis, deux de ces vases présentent un intérêt particulier. J'aurais parlé de ce vase qui est là et de celui qui est ici. Ce vase a une forme spéciale, c'est une pelliquée. La pelliquée se distingue de l'enfort parce qu'elle a un fond qui n'est pas pointu, c'est un fond plat qui permet de poser la pelliquée sur une surface plane, où il faut la mettre sur un trépied ou bien alors l'afficher dans le sable. Et puis, d'autre part, l'orifice de la pelliquée est beaucoup plus large que l'orifice de l'enfort. L'enfort est un vase très bien adapté pour conserver des liquides. La pelliquée est un vase très bien adapté pour conserver des solides, pour conserver des olives, pour conserver des noix, enfin tout ce qu'on veut conserver. Et donc, cette pelliquée attique a été décorée par un peintre qui est capable de faire apparaître des nuances de rouge sur le flanc du vase par un peintre qui a une manière spéciale de décorer le vase avec ici un motif qu'on le retrouve ailleurs et une manière spéciale de disposer les figures sur le col et pas sur la pence. Donc, ce vase est attribué au peintre de Berlin. Une pelliquée attribuée au peintre de Berlin est chose extraordinaire, il y a dans une autre tombe de cette même nécropole une autre pelliquée ayant les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des nuances de rouge, c'est-à-dire une décoration particulière sur le col et puis une place spéciale, une manière spéciale d'installer la figure sur le vase. Ici, nous avons donc un lion sur la première pelliquée et une lionne sur la deuxième pelliquée. C'est une lionne, il y a là des mamelles qui sont ainsi caractéristiques. Alors, je ne dis pas que le peintre de Berlin est un spécialiste de zoologie. Je ne suis pas sûr qu'il voit des lions tous les jours. Je ne suis même pas sûr qu'il n'en ait jamais vu. Enfin, il représente en tout cas un animal qui lui paraît être un lion et une lionne. Donc, ces vases ont été fabriqués à Athènes, ils ont été décorés par le peintre de Berlin, ces vases ont ensuite été transportés jusqu'à Spina, ils ont été vendus, échangés contre quelque chose, on va en reparler. Ces vases ont été achetés par deux personnes différentes qui ont fait déposer ces vases dans deux tombes différentes à des périodes différentes. c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes. C'est un parcours tout à fait significatif, tout à fait intéressant de voir cela. Donc, comment on peut comprendre l'originalité de cette collection de vases de Spina ? Alors, des milliers de vases à Spina, des milliers de vases dans les tombes, il y a 4200 tombes, des milliers de vases, certains de grande valeur, d'autres beaucoup plus modestes, certains de toute petite taille, d'autres de grande taille, et nous allons voir, étudier les scènes représentées sur les vases, ce n'est pas forcément très significatif. Prendre un vase et le considérer comme un chénèvre absolu, pour les historiens d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les vases grecs, il faut les voir dans des séries, dans des groupes, dans des catégories. Ici, nous avons deux pédiquets différentes qui en réalité se ressemblent beaucoup. Ça, c'est significatif quand il y en a deux. Je vais vous montrer quelques exemples de vases en classant ces vases par thème. On revient sur la vue de cette vitrine de Buzette Ferrar et ces thèmes, sur ces vases de Spina, ce sont des sujets mythologiques. Exemple de sujet mythologique, les combats de géants ou de centaures. Voilà par exemple la vase qui est un cratère. Le cratère, c'est un vase dans lequel on mélange le vin avec l'eau au moment du banquet. C'est un vase de grande taille, il peut contenir peut-être une trentaine de litres quand il est plein. C'est le maximum en général pour les cratères parce que le vin, il faut le boire ensuite. comme dans les banquets, on est en général huit, neuf parfois. Plus grande quantité, ce serait beaucoup. Le vin est toujours coupé. Un cratère à figure rouge qui a été peint par un peintre dont on ignore le nom mais que l'on appelle, je vous ai expliqué pourquoi, il y avait ces appellations, le peintre des Niobides. Le vase est daté de 460 en Jésus-Christ et ce vase nous montre un combat de géants. Les combats de géants, par exemple ici, un autre détail, ces combats de géants sont fréquemment représentés sur les vases, ils sont fréquemment représentés aussi sur les franctons des temples et donc les géants se distinguent des dieux parce que les géants ne sont pas immortels contrairement aux dieux. Les gens ne sont intouchables que s'ils ont les deux pieds largement posés sur le sol. Voilà, donc sur ce vase une scène mythologique tout à fait habituelle, tout à fait classique. Un autre vase nous montre un combat de géants ici, un combat de lapites et de centaures, donc un cratère attique, même chose, un petit peu moins volumineux mais posé sur un pied, celui-ci, c'est une particularité, et ce cratère, donc on n'a pas été capable de l'attribuer à la peintre particulier, ce cratère nous montre le combat des lapites et des centaures, un épisode important là aussi de la mythologie et qui est représenté sur ce vase. Donc Aspina, quand on possède ces vases, on est tout à fait habitué à voir sur les penses des vases des sujets mythologiques. sur ce vase qu'on vient de voir, si on regarde le col, on voit sur le col apparaître le dieu Dionysos ici. Donc Dionysos est un autre sujet mythologique qui est représenté sur les vases de Spina que nous sommes en train d'examiner. Dionysos est un dieu particulier dans le panthéon grec. Pour les Grecs, c'est un dieu étranger, un dieu qui vient de loin, d'Inde peut-être, en tout cas qui n'a pas toujours figuré au rang des dieux de l'Olympe. Les Grecs en sont persuadés. Nous, nous savons que c'est faux. Sur les tablettes en linéaire B de la civilisation lycénienne qui ont été déchiffrées à partir des années 50, le nom de Dionysos, donc à ses origines de la civilisation grecque, le nom de Dionysos apparaît déjà. Donc nous en savons plus que les Grecs en quelque sorte sur Dionysos. C'est un dieu particulier aussi étant donné les caractéristiques du rite qui lui est, enfin des rites qui lui sont consacrés. Dionysos est le dieu de la vigne et du vin et donc les fidèles de Dionysos utilisent assez fréquemment ce produit de la vigne dans le rite qu'ils vouent à ce dieu. la trance ou la manie qui accompagne Dionysos est largement fondée sur le vin c'est-à-dire sur l'ivresse. Il y a des rites originaux qui sont célébrés comme par exemple les deux rites du diasparagmos et de l'homophagie qui sont dans certains cas célébrés à propos de Dionysos et qui consistent à utiliser une victime sacrificielle vivante à la déchirer à main nue et à consommer la viande crue. C'est très original dans la religion grecque. Sur les vases de Spina on voit apparaître Dionysos à plusieurs reprises il est caractéristique il y a le tir il y a la peau de fond les feuilles de lierre qui accompagnent très souvent Dionysos et puis sur ce vase on a présenté Dionysos avec son fils Oynopion Oynopion c'est le fabricant de vin en grec Oynopion porte à la main un vase particulier avec deux ans très long qu'on appelle un cantard le cantard est le vase typique de Dionysos et Oynopion est donc le fils que Dionysos a eu avec Ariane le mythe d'Ariane est assez composite il y a plusieurs traditions plusieurs versions du mythe la version la plus connue c'est que Ariane fille de Minos et de Passiphae aide Thésée fils du roi Hégé d'Athènes Hélène Thésée donc à entrer et surtout à sortir du labyrinthe dans lequel sévit le terrible Minotaur et donc avec l'aide d'Ariane Thésée réussit à tuer le Minotaur et ensuite à ressortir vivant du labyrinthe après quoi Thésée emmène Ariane avec lui et puis Thésée abandonne Ariane à Naxos donc sur l'île de Naxos avant d'entrer à Athènes donc Ariane se meurt à Naxos donc qu'elle a bon blessé vous fut laissé d'Aracine plus tard ça c'est la version dominante disons du mythe d'Ariane il y en a une autre Ariane au rocher reçoit un jour la visite de Dionysos qui la séduit et l'emmène avec lui après quoi naîtra donc une opion que l'on voit ici donc c'est une évocation d'une des version du mythe d'Ariane et de Dionysos que l'on voit sur ce vase alors un autre mythe important qu'on voit sur les vases de Spina sur d'autres mais sur ceux-là notamment c'est tout ce qui a rapport avec les mystères d'Eleusis c'est-à-dire le mythe qui met en scène Déméter Corée Perséphone Hadès et Tryptolène alors Déméter déesse de l'agriculture a une fille qui s'appelle Corée cette fille est enlevée par Hadès le maître du monde souterrain le maître des enfers et elle devient l'épouse d'Hadès donc dans le monde souterrain alors Déméter dévasté par le rapte de sa fille parcourt toute la terre en la cherchant en la trouvant pas et elle finit par conclure un pacte avec Hadès au terme duquel Corée vivra une partie de l'année avec sa mère sous le nom de Corée et à l'air libre si on peut dire et une autre partie de l'année avec son mari Hadès sous le nom de Perséphone on trouve là une explication évidemment de l'alternance des saisons et de la croissance de la végétation mais dans son parcours à la recherche de sa fille Déméter un jour est accueilli par Tryptolène donc le fils du roi d'Athènes et donc pour remercier Tryptolène elle lui fait don du blé des épis de blé et donc les mystères d'Eleusis c'est une bourgade à côté d'Athènes c'est l'ensemble des rites qui sont célébrés chaque année pour rappeler pour évoquer cette intervention de Déméter les personnes qui reçoivent l'initiation au mystère d'Eleusis qu'on appelle les mystes et bien ces mystes se voient présenter des symboles de fécondité et on leur demande en échange de ne pas révéler ce qu'ils ont vu et tous les mystes ont tenu leur langue donc nous ne savons pas ce qu'ils voient on peut fantasmer sur quel symbole de fécondité on leur montre évidemment des épis de blé bien sûr et donc ces mystères d'Eleusis ont été pratiqués jusqu'à la fin de l'antiquité sur ce vase sur ce cratère attique à figue rouge encore un vase du peintre Denis Hobide et bien on voit un moment des mystères d'Eleusis où on voit Tryptolème donc assis sur ce siège et là il y a une libation qui est en train d'être célébrée c'est un moment donc du rite du rite d'Eleusis donc les mystères d'Eleusis sont évoqués sur quelques-uns des vases de Spina un autre mythe qui est évoqué par les vases de Spina c'est un mythe plus rare celui-là c'est le mythe de Phine ou Phineus le mythe de Phine donc qui est évoqué sur ce cratère du milieu du 5ème siècle alors je vais abondir un petit peu la scène voilà on a Phine qui est là et puis une table sur laquelle figure la nourriture de Phine et on voit quelqu'un cherche à voler la nourriture de Phine alors Phine c'est un personnage qui est l'un des frères d'Europe qui est donc cette femme enlevée par Zeus Phine a la particularité d'avoir le don de divination et c'est vraiment un excellent devin il fait des prévisions des prédictions d'une remarquable précision d'une remarquable exactitude au point qu'il en vient à mécontenter les dieux alors les dieux lui envoient deux châtiments d'une part la cécité Phine est un devin aveugle presque tous les devins sont aveugles et d'autre part deuxième châtiment il est condamné à ce que sa nourriture lui soit en permanence dérobée par ses filles et c'est exactement ce que montre ce vase que nous avons sous les yeux alors c'est un mythe qui est rarement représenté qui est peu documenté par des images mais qui est assez bien documenté par des sources littéraires c'est pourquoi on peut raconter l'histoire de Phine comme je viens de le faire alors il y a un autre mythe qu'on peut trouver aussi représenté sur les vases de Spina c'est donc toute l'histoire de Thétis et Pellet alors on va voir plusieurs vases on devait ce que j'ai photographié au musée de Ferra vous savez que la plaie dans les musées pour les photographes ce sont les parois de verre qui protègent les objets donc évidemment on peut les comprendre mais avec les reflets c'est parfois très difficile de voir quelque chose bref sur ce vase qui est une hydrie une hydrie qui a la particularité d'avoir deux anses pour porter le vase et une troisième anse qui est là derrière qui permet de verser l'hydrie est un vase qui contient de l'eau l'eau qui est nécessaire pour le mélange du vin et de l'eau dans le cratère pour le banquier alors sur cette hydrie on voit donc quelques aspects et sur les autres vases on voit quelques aspects du mythe de Thétis Thétis et Pélé Thétis est un mortel excusez-moi Thétis est une néréide c'est Pélé qui est un mortel Thétis est une néréide donc pas vraiment une divinité mais enfin en tout cas pas une mortel et Pélé Pélé tombe ébaillie devant Thétis qui l'enlève et de là vient la naissance de sept enfants de sept fils sept fils auxquels Thétis va chercher à va essayer va essayer de leur retirer leur nature mortelle les fils sont fils d'un père mortel mais fils d'une mère presque divine et donc Thétis prend ses fils les uns après les autres pour les tremper dans le feu et bien sûr le premier fils est brûlé le deuxième est brûlé de manière à devenir invulnérable et donc Thétis plonge son fils dans les eaux du Styx en le tenant par le talon afin qu'il devienne invulnérable ce fils est Achille donc dans le mythe de Thétis et Pélé il y a une place pour Achille donc un héros évidemment important de la mythologie grecque l'histoire de Thétis et Pélé est intéressante aussi pour ce qui se produit au moment des noces de Thétis et Pélé là c'est le rapte de Thétis par Pélé que l'on voit ici et puis sur ce deuxième vase on voit les noces à un moment des noces de Thétis et Pélé alors Thétis et Pélé célébrant leurs noces sur le mont Olympe invitent toute la société des dieux et oublient d'inviter Eris la déesse de la discorde celle-ci furieuse d'avoir été snobée si l'on peut dire jette dans l'assemblée une pomme d'or sur laquelle est inscrite la formule à la plus belle et donc toutes les déesses vont se chamailler pour savoir qui peut bien être la plus belle et qui peut mériter la pomme d'or et donc Thétis ne veut pas se mêler de cette querelle entre Athéna Aphrodite Hera etc il décide de confier la mission de départager ces déesses confier cette mission à Paris-Alexandre qui est le fils du roi de Troie et donc les déesses vont vendre leur charme si je puis dire à Paris-Alexandre faisant miroiter les avantages qu'ils pourraient obtenir s'ils les choisissaient comme la plus belle Aphrodite promet à Paris-Alexandre de lui assurer les faveurs de la plus belle des mortels si Paris choisit Aphrodite Paris choisit Aphrodite et il reçoit effectivement les faveurs d'Hélène l'épouse de Ménélas roi de Sparte Paris enlève Hélène et comme vous le savez de là vient la guerre de Troie donc le mythe de Thétis et Pélé est un mythe absolument fondamental dans la mythologie grecque et on le voit représenter plusieurs épisodes en tout cas sur les vases de Spina comme il y a quelques-uns que je viens de vous montrer au passage on peut remarquer que dans les tombes les vases sont presque toujours cassés bien sûr et qu'il faut donc les restaurer les réparer éventuellement combler les manques s'il y en a et les techniques actuelles de restauration doivent permettre de comprendre qu'il s'agit d'une restauration et de faire en sorte que cette restauration soit réversible au cas où on a fait une erreur dans la reconstitution du vase donc il y a des vases on a vu que ces vases ont pu faire l'objet des travaux de Jean Baisley pour déterminer l'identification des peintres il y a des vases on voit que ces vases reflètent les grandes lignes de la mythologie grecque et puis il y a d'autre part dans les tombes de Spina il y a des vases qui composent ce qu'on pourrait appeler une vaisselle de banquets donc le riz du banquets est présent dans les tombes de Spina voilà le contenu d'une tombe la tombe 128 de Vallée Tréba la photographie vous montre la manière dont on présentait le contenu de cette tombe encore au début des années 60 et puis avec la transformation du musée de Spina voilà maintenant comment on présente les mêmes objets dans le musée de Ferrar la vitrine évoque la taille de la tombe et les objets sont présentés de façon beaucoup plus réaliste beaucoup plus belle à mon avis et certainement plus intéressante alors dans cette tombe il y a un certain nombre d'objets en métal en bronze il y a des récipients comme c'est ce qu'on appelle une situle c'est un seau pour transporter de l'eau et puis vous avez de la vaisselle de banquets c'est à dire des cratères il y en a deux des cratères où s'opère le mélange du vin et de l'eau puisqu'on ne boit pas le vin pur seuls les barbares boivent le vin pur et donc on mélange avec de l'eau et le le chef du banquier le président du banquier décide quel sera le degré de dilution est-ce qu'on va mettre une dose de vin pour trois doses d'eau quatre doses d'eau cinq doses d'eau c'est un choix qu'on fait et puis on mélange le vin et l'eau et ensuite on boit dans le banquier donc dans cette tombe il y a deux cratères c'est un de trop si on peut dire ça suffit pour un banquier dans cette tombe il y a toute une série de récipients qu'on appelle ici des fiales ou des des kilix fiales ou kilix se distinguent selon qu'il y a un pied ou pas selon qu'il y a des ans ou pas ces récipients servent à boire le vin mélangé d'eau que l'on puise dans le cratère avec un goût spécial une unokoé que l'on voit ici une vaisselle de banquier ici une autre vaisselle de banquier là donc c'est très impressionnant de voir cette tombe et son ombudier d'autant qu'on commence ce n'est pas la seule alors qu'est-ce que c'est que le banquier dont je viens de parler c'est un marqueur de l'identité grecque c'est un signe caractéristique de l'appartenance à la civilisation grecque dans le banquier on ne mange pas on boit on a mangé avant et donc on boit on boit du vin mêlé d'eau on boit entre hommes et puis on discute alors d'après Platon le banquier c'est le lieu où on tient des propos de très haute élévation philosophique bon c'est possible mais on discute on plaisante on s'amuse de diverses façons dans le banquier un marqueur de l'identité grecque là où il y a grec il y a banquier si on peut dire dans l'antiquité et donc il y a dans les tombes de spinat de la vaisselle de banquier si on s'interroge sur l'identité des spinettes sont-ils grecs ou étrusques on a vu que le plan de la ville laisse penser qu'ils sont étrusques la vaisselle de banquier laisse penser qu'ils sont grecs une autre tombe alors j'ai oublié de préciser que dans cette tombe 128 il y a des cratères notamment avec des scènes évoquant les grandes figures de la mythologie comme on l'a vu il y a un instant pour le contenu de cette tombe 128 et puis une autre tombe la tombe 11C de Valet Péga donc c'est une tombe qui a été découverte dans les années 50 dans la nécropole du Sud alors là c'est encore mieux il y a également deux vaisselles de banquier avec un grand cratère que l'on voit ici montrant un combat des grecs et des amazones et puis deux autres vases qui ont la même forme deux vases que l'on pose sur un pied ce n'était pas un cratère là c'est ce qu'on appelle un dinos et le dinos a en fait la même fonction que le cratère on y mélange le vin avec l'eau et puis il y a les récipients à boire et il y a au centre un vase très exceptionnel très différent de tous les autres c'est ce qu'on appelle une amphore panathénaïque alors l'amphore panathénaïque a une forme bien précise donc c'est une amphore il y a un pied un fond conique disons et puis une un col resserré c'est une amphore sur laquelle figurent des scènes on pourrait presque dire stéréotypées et c'est une amphore qui est utilisée comme prix remis aux participants au concours des grandes panathénées les grandes panathénées c'est le grand festival qui est organisé à Athènes en juillet tous les quatre ans il y a des grandes réunions panhéléniques qui se déroulent dans le monde antique les concours d'Olympie les concours de Delphes de Lysse de Némée et puis les grandes panathénées alors aux grandes panathénées il y a des activités il y a des épreuves disons artistiques musicales surtout et puis il y a des épreuves sportives gymniques et c'est à ces épreuves gymniques qu'est assortie l'enfort panathénéique comme prix le prix c'est l'enfort l'enfort qui est commandé par la cité au potier c'est un vase public c'est un vase officiel l'enfort panathénéique qui n'est utilisé que pour ce que je viens de dire et dans l'enfort il y a de l'huile de l'huile d'olive fabriquée avec les olives des oliviers sacrés d'Athéna c'est ce qu'on fait de mieux en matière de prix une amphore pleine d'huile d'olive des oliviers sacrés d'Athéna et pour bien marquer le côté solennel de ce prix sur l'une des faces de l'enfort il y a l'ADS Athéna que l'on voit ici et de chaque côté deux petites colonnes toujours sur l'enfort panathénéique deux petites colonnes sur lesquelles il y a un coq et une inscription verticale alors d'un côté l'inscription toujours la même ton Athéna et ton Athlon c'est à dire je viens des jeux d'Athéna je suis une amphore c'est l'enfort qui parle je suis une amphore qui a été remise au moment des jeux d'Athéna les grandes panathénées et de l'autre côté il y a le nom de l'archonte en fonction cette année-là les archontes éponymes changent chaque année et donc quand on connaît le nom de l'archonte on peut trouver l'année où le vase a été remis ça c'est sur l'une des faces du vase et sur l'autre face et bien on a représenté la compétition pour laquelle le vase a été remis en tant que prix ici c'est une course de quadrige qui est qui est représentée sur ce vase donc vous voyez que la DS Athéna est représentée bien sûr sur l'enfort panathénaïque mais que la figure n'est pas centrée sur la pence du vase la figure est à la fois sur le flanc et sur le col c'est un signe caractéristique de la manière du peintre de Berlin il y a des nuances de rouge aussi signe caractéristique de la manière du peintre de Berlin donc cet amphore panathénaïque est attribué au peintre de Berlin le peintre de Berlin en principe peint des vases à figure rouge mais là c'est un vase à figure noire donc la vaisselle de Banquet est caractéristique de l'identité grecque mais alors l'amphore panathénaïque est particulièrement caractéristique de l'identité grecque c'est même un prix de très très grande valeur pas forcément de grande valeur marchande mais de très grande valeur symbolique et on trouve ça dans la tombe 11C de Vallée de Péga et puis il y a le dinos les deux dinos qui sont posés sur leurs pieds le dinos c'est un vase qui sert à mélanger le vin avec l'eau alors vous en avez un à gauche qui est un vase attribué au peintre de Cléophon qui date du début du 4ème siècle il est placé tardif à Spina et puis l'autre vase est attribué au groupe de polygnotes donc il date du milieu du 5ème siècle autrement dit entre les deux vases il y a au moins deux générations d'écart on peut dire on a le vase du fils et le vase du grand-père qui ont été déposés dans la tombe du fils probablement donc à un moment donné donc dans cette tombe il y a un grand cratère à Volute il y a les deux dinos ça fait double emploi et même triple emploi pour le banquier plus l'enfort panathénaïque donc tout à fait tout à fait précieux c'est donc une tombe d'une richesse extraordinaire une tombe d'une richesse matérielle mais surtout d'une richesse symbolique tout à fait tout à fait remarquable il y a dans cette tombe ce qui se fait de mieux en matière de symboles d'appartenance grecque en matière d'affirmation de l'identité grecque ce qui se fait de mieux on peut même dire on peut même penser qu'on en fait on en fait beaucoup peut-être même en fait-on un peu trop on n'a pas besoin de trois vases pour mélanger le vin et l'eau un seul suffit alors là il y en a trois donc question ces genres de spinat sont-ils étrusques ou sont-ils grecs c'est la question qu'on va poser dans la troisième partie et il faut revenir sur le cas particulier de spinat sur l'histoire de la ville telle qu'on peut la reconstituer aujourd'hui en la mettant en perspective en la mettant en parallèle avec ce que l'on sait de l'évolution générale donc de la méditerranée antique spinat se situe donc à l'embouchure du pot et spinat se situe dans une zone étrusque cette carte que vous avez déjà vue montre le domaine étrusque alors il y a la partie centrale donc du domaine étrusque qui s'appelle l'étrurie de façon générale avec Kisra dont on a déjà parlé et puis il y a un prolongement de ce domaine étrusque vers le sud vers Capoue par exemple et surtout un prolongement vers le nord vers Felsina c'est-à-dire Bologne et donc vers Spina donc Spina fondation étrusque le plan régulier fondation étrusque vers 540 avant Jésus-Christ et fondation étrusque d'une ville d'une ville pas d'une cité justement c'est le premier fondation étrusque d'une ville d'un port qui va avoir des activités marchandes importantes si la ville est fondation étrusque est-ce que la population est étrusque dans une perspective grecque on dira Spina à l'embouchure du pot et bien c'est une c'est une ville qui est fondée en 540 avant Jésus-Christ c'est-à-dire à une époque où se développe l'expansion grecque en Méditerranée occidentale la ville de Marseille Massalia est fondée en 600 avant Jésus-Christ donc 540 c'est à peu près au même moment un petit peu après que Spina est fondée sur cette carte comme on le voit les auteurs de la carte n'ont pas représenté en mer adriatique n'ont pas représenté de fondation de cités grecques il y en a quelques-unes dans ce qui est aujourd'hui l'Albanie mais quand on remonte vers l'uneur il n'y en a pas donc Spina grec mais il n'est pas sur la carte pour les auteurs anciens Spina est grec pour les historiens ça reste à prouver c'est pas absolument certain donc si la ville est fondée en 540 elle est fondée par les auteurs ce qui n'est pas par les grèves c'est une une ville qui ne figure pas sur cette carte tout simplement parce que ce n'est pas une cité ce n'est pas une cité grecque comme on va le voir Spina peut-être qualifiée d'Emporion mais je vais expliquer ce qu'est un Emporion mais pas mais pas de cité au sens où on définit la cité de l'Antiquité c'est une communauté d'hommes et de femmes ayant pris le parti de vivre en commun autour d'un certain nombre d'éléments qui les rassemblent comme par exemple les cultes et qui entendent que ça se sache Spina ne correspond pas du tout à cette définition et pourtant Spina a consacré un trésor à Delphes plusieurs des textes qu'on a lus tout à l'heure rappellent la présence dans le centuaire d'Apollon à Delphes d'un trésor des spinettes d'un trésor des habitants de Spina qu'est-ce que c'est qu'un trésor il y a les trésors à Delphes il y en a à Olympie ceux d'Olympie sont-ils mieux conservés et bien voilà un dessin du 19ème siècle le dessin du prix de Rome Albert Tournaire qui s'était forcé de reconstituer de manière précise ce à quoi pouvait ressembler le sanctuaire de Delphes si vous êtes allé à Delphes vous savez qu'il faut monter à Delphes par la voie sacrée et puis on finit par arriver devant le temple d'Apollon et cette voie sacrée est parsemée et bordée de ces petits bâtiments qui sont financés par les cités les cités qui ont le droit de financer la construction d'un bâtiment adex c'est le cas de Spina par exemple c'est le cas de Tchervéterie aussi comme vous vous souvenez peut-être ce bâtiment dans lequel on va ranger les offrandes qui sont faites aux dieux toutes ces offrandes qui ne sont pas détruites dans le sacrifice toutes ces offrandes pérennes on les met à l'abri dans un bâtiment qu'on appelle un trésor Spina a un trésor à Delphes Cervéterie aussi Cervéterie est une ville étrusque sans aucun doute Spina est-elle une ville étrusque ou pas en principe ce sont les villes grecques qui ont un trésor à Delphes le trésor c'est donc un bâtiment dans lequel on range les offrandes ces bâtiments peuvent être de petite taille ou ils peuvent être de taille plus grande le trésor de Spina on n'en connait pas les dimensions puisqu'on sait qu'il existait mais on n'a pas trouvé l'emplacement précis de ce trésor le plus grand des trésors conservé est construit sur l'acropole à Athènes il abritait l'offrande de la cité à la déesse Athéna c'est une statue crise éléphantine une statue d'or et d'ivoire géante elle faisait une quinzaine de mètres de haut et donc il fallait un bâtiment immense pour accueillir cette offrande ce trésor sur l'acropole à Athènes s'appelle le Parthénon contrairement à ce qu'on pense souvent le Parthénon n'est pas un temple c'est un trésor le temple est à côté du Parthénon donc à Spina on a fait la dépense d'entretenir un trésor à Delphes et par conséquent on peut être sans doute c'est là un élément si vous voulez un élément de plus dans l'examen du dossier entre grec et étrusque où faut-il placer exactement Spina le trésor à Delphes fait pencher plutôt du côté des grecs plutôt que du côté des étrusques alors on va on va avancer un petit peu maintenant en examinant quand même les activités économiques parce que bien sûr pourquoi Spina pourquoi ce port pourquoi ce centre commercial donc examinons le fonctionnement du 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 commerce international dans l'antiquité et dans l'antiquité classique Spina est donc un lieu d'échange de marchandises quelles marchandises peuvent être échangées à Spina simplement quelques repères à Athènes on fabrique des vases mais à Athènes il y a aussi des mines d'argent des mines du Laurium ailleurs en Europe on pourra trouver des choses qui peuvent intéresser les Athéniens on pourra trouver du blé la cité des Athéniens à ce site particulier c'est qu'elle est très peuplée c'est une ville qui compte enfin on ne sait pas exactement combien mais au moins 100 000 habitants ce qui pour peut-être plus même certainement plus ce qui pour l'époque en fait vraiment une très grande ville de très grande taille et donc Athènes est à la recherche d'un approvisionnement en blé les navires athéniens vont chercher du blé au fond de la mer de la mer Égée ici du côté de la Macédoine ils vont chercher du blé sur les côtes de la mer Noire ils vont chercher du blé en Afrique du Nord et ils vont chercher du blé même donc sur les rivages de la plaine du Pau donc le blé intéresse les Athéniens le fer de l'étrurie intéresse aussi les Athéniens en Grèce il n'y a pas de fer il y a de l'argent peut-être mais il n'y a pas de fer très peu de métaux en Grèce ce qui intéresse aussi les Athéniens c'est les thins les thins qui associés au cuivre permet de fabriquer le bronze en Grèce il n'y a pas d'étain donc à Spina on va pouvoir assister à l'échange de marchandises contre d'autres marchandises les navires qui viennent de Grèce emportent des vases emportent de l'argent et puis ils reviennent avec d'autres marchandises parmi lesquelles on va donc voir l'étain le blé le fer ou alors éventuellement l'ambre l'ambre de la mer Baltique l'ambre précieuse l'ambre magique les anciens ont remarqué qu'en frottant l'ambre avec un tissu de laine par exemple l'ambre pouvait attirer des objets légers c'est très impressionnant on ne comprend pas pourquoi il va falloir attendre très longtemps pour comprendre pourquoi on peut même produire des étincelles en frottant l'ambre avec un tissu de laine comment dit-on ambre en grec ? électron électron qui a donné l'électricité l'électricité que nous appelons statique et donc l'ambre est un produit qui est très intriguant pour les grecs les anciens ont compris que l'ambre était une résine végétale une résine obtenue grâce à des végétaux grâce à des arbres mais les anciens n'ont pas compris que l'ambre est une résine fossile et donc ils font de l'ambre une production des peupliers par exemple ce qu'il faut une production des peupliers il y a même un mythe amusant dans le cas du mythe de Phaëton Phaëton c'est le fils d'Elios le dieu du soleil et un jour Phaëton le jeune Phaëton tête brûlée s'empare du char du soleil et puis il n'arrive pas à le contrôler donc il met le feu un peu partout sur terre et dans le ciel au point que Zeus le fout droit et le fait tomber dans la mer une partie du mythe nous raconte que ce n'est pas dans la mer que Phaëton est tombé mais que c'est dans le pot c'est dans les ridents et qu'il y a au bord du pot des peupliers qui pleurent des larmes d'ambre ces peupliers qui pleurent sur le sort tragique de Phaëton donc que fait-on de l'ambre dans l'antiquité on en fait on en fait un usage médicinal l'ambre est réputée pour on le réduit en poids et l'ambre est réputée pour guérir les maux de gorge les maux d'oreille les problèmes dentaires les problèmes d'estomac donc c'est très apprécié pour cette raison cette raison-là on en fait aussi une sorte de symbole de jeunesse éternelle parce qu'on a remarqué que dans certains morceaux d'ambre il y a des petits morceaux de végétaux voire des petits insectes qui ont été qui ont été fossilisés comme nous le disons aujourd'hui et donc cela permet de mettre en relation l'ambre avec une certaine forme de durabilité au fil du temps mais bien entendu l'ambre est surtout utilisé comme surtout utilisé en joaillerie en bijouterie c'est ce que je vous montre les photos vous avez dans le musée de Spina une salle entière remplie de bijoux trouvés dans les dans les tombes de Spina des bijoux en ambre ou bien des bijoux en or et en d'autres en d'autres métaux toute cette salle a été mise en scène par la maison Bulgarie qui sait quoi faire avec les bijoux alors on voit bien quels sont les produits qui intéressent quels sont les produits du commerce du commerce international et puis il y a quelques particularités intéressantes aussi qu'on peut mentionner pour bien cerner ce que c'est que Spina voilà une carte qui vous montre l'extension du domaine celtique alors les historiens distinguent deux périodes dans la culture celtique la culture de Hallstatt donc la plus ancienne au début du premier millénaire et puis la culture de l'Athènes un petit peu plus récente la culture de l'Athènes c'est l'époque justement où fleurit Spina au bord de l'air baltique donc il y a des celtes dans la plaine du Pau au cinquième au quatrième siècle notre jour on avait parlé de la prise de Rome par les celtes en 390 avant Jésus-Christ et donc ces celtes présents dans la plaine du Pau peuvent même certainement commercer et commercer bien sûr à Spina tout comme d'autres et donc on a remarqué que des produits grecs ou étrusques ou étrusco-grecs ont été livrés dans la zone celtique et ont été déposés dans des tombes parce que les tombes sont un lieu où on peut conserver au fil du temps des objets précieux voilà une carte qui nous montre par exemple une carte établie en 2013 qui nous montre la localisation de ces objets grecs ou étrusco-grecs en l'occurrence des amphores dans les tombes dans la plaine du Pau sur le littoral de la mer méditerranée dans la vallée du Rhône et de la Saône mais aussi dans la haute vallée du Rhin dans la haute vallée du Rhône et dans la haute vallée du Danube donc on est en centrale je parlerai de la tombe de la princesse de Vix qui a été trouvée en 1953 et j'ai actualisé la carte en pointant la localisation de la tombe du prince de Lavaux qui a été trouvée en 2014 Lavaux c'est à côté de Troyes alors voilà le vase de Vix le cratère de Vix très célèbre évidemment le plus grand cratère en bronze que nous est livré l'Antiquité un cratère qui a 1m64 de haut plus les os décorés un cratère qui peut contenir 1100 litres et on l'appelle cratère cratère où on mélange le vin avec l'eau mais on peut bien se demander ce que faisait la princesse de Vix avec un cratère de 1100 litres un cratère grec c'est 12 litres 15 litres 40 litres éventuellement mais pas plus donc très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ce cratère a été fabriqué évidemment parce qu'il a été demandé il a été fabriqué en réponse à une demande et quel usage pouvait-on en faire ce serait intéressant de se poser la question mais ce n'est pas le sujet du jour dans ce cratère de Vix en bronze il y a un kilix à figure noire fabriqué à Athènes et ce cratère a été fabriqué pense-t-on en Grande Grèce donc dans le sud de l'Italie dans des ateliers grecs ou étrusques greco-étrusques enfin on ne sait pas trop mais en tout cas il y a un décor grec le cratère a été découvert en 1953 et il a été restauré il a été nettoyé il a été même on peut dire décapé il a été quasiment détruit d'une certaine façon c'est-à-dire les techniques d'investigation en 1953 ne sont pas assez précises pour qu'on puisse étudier la nature des dépôts dans le cratère le cratère a été trop nettoyé pour qu'on puisse le faire maintenant mais ça ne s'est pas fait en revanche lorsque l'on découvre la tombe de Lavaux en 2014 on trouve dans cette tombe de Lavaux un chaudron en bronze alors il est beaucoup plus petit que le cratère de Vix mais enfin il est quand même un mètre de diamètre il contient 350 litres ce qui est beaucoup trop pour un usage grec et ce chaudron a été étudié de près il n'a pas été décapé celui-là a été étudié de très près et on a pu étudier les dépôts figurant à l'intérieur du cratère on a pu montrer que ce cratère a été déposé ce chaudron a été déposé dans la tombe du prince de Lavaux et qu'il était à ce moment-là rempli de vin rouge résiné le vin rouge résiné à Lavaux donc près de Troyes c'est quelque chose qu'on ne produit pas en 500 avant Jésus-Christ les Gaulois ne produisent pas de vin et donc il est possible que le cratère de Vix ait contenu du vin il est certain que le chaudron de Lavaux en contenait et donc non seulement le chaudron a été importé mais le vin aussi a été importé pour un usage qui est ce que les celtes pouvaient faire de ces objets et qui n'est pas de notre sujet et dans le chaudron de Lavaux il y avait une hénokoée un petit vase pour verser le vin une hénokoée athique une hénokoée fabriquée à Athènes hénokoée à figure noire donc vers 500 avant Jésus-Christ alors ces vases ont été fabriqués à Athènes et ont été acheminés jusqu'à Vix et jusqu'à Lavaux ces objets en bronze le chaudron et le cratère ont été fabriqués en Italie du Sud et ont été acheminés jusqu'à Vix et jusqu'à Lavaux en passant par nous aurions tendance nous à dire le plus simple c'est de remonter le Rhône et puis ensuite la Saône et puis d'obliquer vers la haute vallée de la Seine parce que Vix et Lavaux se trouvent dans la haute vallée de la Seine c'est le Châtillonnet et donc c'est la route la plus simple aujourd'hui par l'autoroute on ferait ça il y a 25 siècles c'est pas forcément l'itinéraire le plus simple bien au contraire et l'itinéraire le plus simple c'est l'itinéraire via Spina en tout cas pour le vin et pour les vases c'est sûr pour les chaudrons et les cratères en bronze c'est pas absolument sûr mais c'est fort possible que Spina ait pu servir de plaque tournante pour le commerce à l'échelle internationale à l'échelle européenne donc les cratères et chaudrons fabriqués ici quelque part peut-être et puis transportés vers le Châtillonnet plutôt via Spina que via Marseille alors si on accepte ce raisonnement on en viendra à définir Spina comme étant un emporion alors je vais expliquer ce qu'est un emporion on connaît l'emporion et les emporias on les connaît parce que il y a des textes qui ont été écrits qui ont été conservés et qui sont relatifs à l'emporion d'emporion qui s'appelle aujourd'hui Emporias en Espagne et d'autres qui sont relatifs à Piziros aujourd'hui en Bulgarie et Nocratis aujourd'hui en Égypte l'emporion c'est un lieu dans lequel on pratique des activités commerciales alors il faut préciser cette définition en indiquant qu'on a longtemps pensé qu'il n'y avait pas d'activité commerciale importante dans l'antiquité grecque l'antiquité classique parce que l'idéal chanté par les poètes c'était l'idéal d'autarcie ne pas dépendre vivre de son de son domaine ne pas dépendre des autres pour vivre heureux l'idéal chanté par les poètes ce n'est pas forcément une description réaliste de l'économie du moment bien sûr donc dans la réalité on a longtemps pensé que les activités économiques étaient jugées avec condescendance avec mépris et étaient laissées à l'initiative de gens extérieurs à la cité des étrangers des marginaux des esclaves éventuellement qui pouvaient se consacrer à cela mais les citoyens ne s'y consacraient pas de nos jours on a une vue un petit peu plus précise et plus exacte de la réalité et on voit qu'il y a une vie d'échange il y a une vie économique au sens moderne du terme quand même dans l'antiquité je précise que le mot économie est un mot grec qui existait dans l'antiquité mais qui signifiait à l'époque simplement la gestion du domaine familial il n'y a pas du tout ce que nous entendons par l'économie aujourd'hui et donc ces activités d'échange dans l'antiquité étaient en fait gérées par la cité contrôlées par la cité contrôlées par le pouvoir ce qui n'existait pas dans l'antiquité c'est l'économie du libre marché que nous connaissons aujourd'hui ça oui mais pour le reste bien sûr une vie de relation existait donc les marchands pouvaient se livrer à leurs affaires mais il existait deux catégories de lieux pour se livrer à ces activités commerciales le marché la ville le lieu ordinaire où le marchand est un personnage comme les autres et où l'étranger si ce marchand est étranger où l'étranger inspire la méfiance inspire une certaine hostilité et l'étranger qu'on autorise à résider dans certains cas on lui inflige une taxe spéciale qu'il faut payer tous les mois ça n'est pas très favorable pour le développement de l'activité économique et donc dans certains lieux le pouvoir de la cité a créé une zone de liberté sinon on peut dire une zone de liberté où le pouvoir garantit aux marchands étrangers évidemment sa sécurité personnelle bien sûr mais aussi la sécurité de ses biens et la sécurité des transactions et dans cette zone de liberté le marchand étranger est traité comme un marchand du cru c'est-à-dire on ne lui impose pas de taxes spéciales on ne lui impose pas de réglementation spéciale il est tout à fait libre de faire ses affaires voilà ce qu'on appelle un emporium donc c'est un lieu précis qui est pourvu d'une protection juridique assurée par le pouvoir local alors si on prend on connaît très bien d'un emporium de Nocratis parce que le pouvoir local évidemment c'est le pouvoir du pharaon égyptien puis ensuite des rois perses puis des rois grecs et donc il y a quantité de textes d'inscriptions qui nous décrivent le fonctionnement de l'emporium de Nocratis le problème c'est que pour Spina évidemment nous n'avons aucun texte et donc tout se passe comme s'il s'agissait d'un emporium je vous rappelle les livraisons spectaculaires à grande distance tout se passe comme s'il s'agissait d'un emporium mais nous ne savons pas s'il s'agit vraiment d'un emporium un emporium ce n'est pas une cité Spina n'est pas une cité Nocratis c'est un emporium qui n'est pas une cité au départ mais Nocratis devient une cité Spina ne devient pas une cité donc le pouvoir local ce n'est pas le pouvoir de la cité il y a un emporium à Athènes une partie du Pyrée seulement il y a un emporium à Athènes la cité a le pouvoir de protéger les marchands étrangers à Spina qui protège les marchands étrangers ce n'est pas la cité de Spina qui n'existe pas nous aimerions avoir des indications sur les relations entre Spina et les villes étrusques de la vallée du Pau et en particulier la ville de Felsina à Bologne aujourd'hui qui peut-être est la puissance protectrice de Spina auquel cas Spina serait une dépendance de Bologne de Felsina une dépendance de Felsina un peu comme on parlait de Chervé Théry la dernière fois un peu comme Pirgui est une dépendance de Kisra le port de Kisra à 12 km on est à plus de 12 km de Bologne mais finalement plus au fond un peu plus simplement et donc quelles sont les relations entre Spina et Bologne on n'en sait rien on n'en sait rien mais il y a cet objet qui est présenté au musée archéologique de Bologne c'est la stèle funéraire d'un marin étrusque il y a une inscription sur la stèle qui le dit l'inscription est ici je suis le tombeau de Velkechna et Velkechna c'est un étrusque sur l'autre face de la stèle un navire avec un personnage ici au premier plan et puis le marin qui gouverne le bateau à l'arrière-plan ça c'est l'évocation du personnage qui est en position de commander un navire c'est pourquoi on l'appelle un miracle il se peut donc qu'il y ait eu en mer adriatique une flotte étrusque faisant régner l'ordre parce que la mer adriatique a toujours été une mer dangereuse sur la côte d'Almat de la mer adriatique il y a quantité de petites îles quantité de petites enfractuosités dans lesquelles les pirates peuvent se cacher et échapper à toute forme de surveillance et de contrôle et c'est ce qu'ils font et donc périodiquement il faut rétablir l'ordre en mer adriatique rappelons que les spinettes étaient considérées par Strabon comme ayant exercé un pouvoir sur la mer les spinettes peut-être les étrusques à Spina qui aurait été le port où était caserné où était installé la flotte étrusque de mer adriatique c'est une hypothèse auquel cas Spina ne serait pas vraiment un emporion et Spina n'est évidemment pas une cité dans ces conditions il est difficile d'en savoir plus sur Spina en tant que lieu d'activité économique et donc on va terminer en fait en revenant à la question posée initialement c'est-à-dire qui sont les spinettes sont-ils étrusques ou sont-ils ou sont-ils grecs évidemment vous présentez pour moi la conclusion les deux bien sûr entre les deux en tout cas la ville a donc été fondée en 540 avant Jésus-Christ sur un plan étrusque et les archéologues ont fouillé non seulement les nécropoles mais aussi le site de la ville et donc les archéologues peuvent trouver quand ils fouillent le site d'une ville ou quand ils fouillent des tombes ils peuvent trouver des inscriptions il y a des inscriptions que l'on sait lire puisque ces inscriptions peuvent être en grec et que l'on sait lire aussi si ces inscriptions sont en étrusque on lit parfaitement l'étrusque comme vous savez et on le comprend on ne comprend pas très bien les textes un petit peu long mais les inscriptions funéraires si j'ai un tel fils d'un tel et d'une tel ça on comprend très bien alors les inscriptions donc il y en a-t-il à Spina à Spina on trouve peu d'inscriptions il y a peu d'inscriptions en étrusque et il y a peu d'inscriptions en grec il y en a mais pas beaucoup et puis il y a des inscriptions dans d'autres langues après tout il y a d'autres peuples en Italie les Vénètes par exemple non loin de Spina qui ont une langue qui ont même un alphabet spécial qu'on comprend mal il y a des inscriptions en Vénètes à Spina que font les Vénètes à cette époque que produisent-ils et bien ils sont les spécialistes des chevaux les chevaux de Vénécie sont très appréciés dans l'Antiquité donc peu d'inscriptions à Spina et donc difficile pour nous de savoir si les Spinettes sont grecques ou étrusques on pourrait trouver des inscriptions en grec affirmant une filiation grecque affirmant une connexion avec la Grèce des inscriptions de ce genre on n'en voit pas beaucoup même il n'y en a pas on pourrait trouver des inscriptions en étrusque affirmant une filiation étrusque si j'ai un tel fils d'un tel et d'une tel en étrusque des inscriptions de ce genre on n'en voit pas beaucoup alors que sont les inscriptions qu'on trouve à Spina ce sont les inscriptions sur les vases sur les poteries vous avez là une inscription assez sommaire comme vous voyez en caractère étrusque c'est celui de droite à gauche qui nous dit l'arté phara canas c'est à dire le vase parle et dit j'appartiens à l'art phara cana il y a des inscriptions en étrusque sur les vases et puis on a d'autres en grec sur les vases également ici c'est simplement le nom du propriétaire de ce vase qui s'appelle Critonos donc si l'on trouve des inscriptions en grec en étrusque et dans d'autres langues on peut dire qu'à Spina on a affaire à un univers à une société qui une sorte de résumé du monde un microcosme et à un univers une société qui est très mélangée cosmopolite la société spinette cosmopolite mélangée très certainement très certainement on peut remarquer quand même que ces gens qui sont cosmopolites grecs et étrusques entre grecs et étrusques dans leur tombe mettent des vases grecs et pas des vases étrusques ils mettent des vases grecs ils en mettent même parfois beaucoup rappelons-vous cette tombe extraordinaire de la tombe 11c donc de Valet Péga qui contient plusieurs services de vaisselle de banquets une en fort panathénaïque de façon tout à fait redondante de façon tout à fait impressionnante est-ce que dans les tombes grecques en Grèce il y a des vases non ou très peu les vases grecs dans les tombes on les trouve en pays étrusques c'est ce que nous avions expliqué la dernière fois à propos de Chervé Théry c'est ce qui explique d'ailleurs l'erreur que commettent les archéologues du 19ème siècle quand ils trouvent des vases dans les tombes étrusques ils comprennent ces vases comme étant des vases étrusques au 19ème siècle les vases étrusques c'est ce que vous voyez sous vos yeux c'est-à-dire des vases grecs et peu à peu on a compris que ces vases étrusques étaient en fait des vases grecs certes il y a des vases étrusques mais la plupart en fait sont des vases grecs donc dans une tombe grecque en Grèce pas de vase ou très peu et en tout cas pas ces vases spectaculaires que l'on voit dans les tombes de Spina s'il y a un vase qui est lié au rite funéraire qui est lié aux tombes qui a une signification funéraire en Grèce si ce vase existe c'est un lécite voilà un lécite alors c'est difficile de photographier la scène représentée sur un vase cylindrique donc trois photos pour montrer ça un lécite c'est un vase relativement haut qui a une capacité restreinte parce que c'est un vase à libation dans lequel on met du parfum donc on ne va pas mettre un demi-litre de parfum dans la vase pour le reprendre sur le sol mais non quelques gouttes seulement mais un lécite donc un vase qui contient peu qui est utilisé pour faire des libations et qui est utilisé en contexte funéraire le lécite un vase de couleur blanc c'est d'où son nom la France c'est de dire blanc le lécite que vous avez sous les yeux nous montre une visite à la tombe la tombe est représentée comme une stèle avec des rubans avec des rosaces avec peut-être une inscription et sur le socle de cette stèle on a représenté des couronnes et on a représenté des lécites donc le lécite montre des lécites le lécite est un vase funéraire qui peut avoir une valeur symbolique et peut signifier en quelque sorte le rite funéraire au point même qu'il peut servir de pierre tombale voilà par exemple au musée enfin au cimetière du céramique à Athènes les archéologues qui ont fouillé le cimetière ont laissé sur place trois pierres tombales trois types de pierres tombales il y a un premier première catégorie de pierres tombales c'est le bas-relief qui nous montre une scène de séparation entre les vivants et les morts les morts sont assis les vivants sont debout donc c'est la séparation entre l'époux et l'épouse entre la mère et la fille ce genre de scène qu'on peut représenter sur une pierre tombale ou bien là comme on vient de le voir une stèle avec des rosaces avec éventuellement des rubans avec une inscription et puis troisième catégorie de pierres tombales un lécite le lécite et le vase funéraire par excellence dans l'univers grec Aspina les archéologues ont fouillé 4124 tombes et ils n'ont trouvé aucun lécite pas un seul alors dans ces conditions évidemment on peut s'interroger sur le caractère grec des spinettes des spinettes qui mettent dans leur tombe des objets précieux des vases qui sont quand même relativement précieux une amphore panathénaïque par exemple ou alors des bijoux en or des bijoux en ombre et ces tombes de Spina sont exactement contemporaines de Périclès elles datent du 5ème siècle avant Jésus-Christ or Périclès édicte à Athènes une législation faisant interdiction aux citoyens de déployer le luxe dont ils peuvent disposer déployer cela dans leur tombe on peut déployer le luxe à titre public dans les centuaires par exemple mais pas dans les tombes il y a une interdiction légale pour cela donc dans une tombe athénienne l'usage n'est pas de mettre des vases et en tout cas à l'époque de Périclès l'usage n'est certainement pas d'en mettre et surtout pas des vases précieux or c'est ce qu'on fait à Spina donc les spinettes revendiquent une connexion avec la graisse par les vases qu'ils déposent dans leur tombe par les multiples vases qu'ils déposent dans leur tombe ces vases ne sont pas des vases précieux sauf exception l'amphore panathénalique ou quelques grands cratères quand même mais la plupart des milliers de vases trouvés à Spina sont des vases c'est ordinaire qui sont déposés dans la tombe et qui ont cette valeur de revendiquer un lien avec la graisse alors dans la tombe il y a également je l'ai dit tout à l'heure une vaisselle de banquets et donc le banquets qu'est-ce que c'est il y a par exemple des fresques prises dans la tombe du plongeur à Pestum dont on parlera prochainement le banquets c'est donc une affaire d'hommes essentiellement c'est un moment où l'on boit du vin coupé d'eau c'est un moment où on se livre à diverses activités alors soit le débat philosophique du haut de volet d'après Platon soit comme on le voit ici plutôt des jeux de société regardez par exemple ici vous avez un jeu de société qu'on appelle le Côte de Tabos qui consiste à utiliser un kilix donc un vase à fond plat avec des anses à laisser quelques gouttes de vin dans le kilix puis à faire tourner le kilix sur le doigt et à lancer non pas le kilix mais lancer la goutte de vin vers la cible qu'il s'agit d'atteindre si on atteint la cible on a gagné si on n'atteint pas la cible on a perdu c'est ça un jeu de société ça ne sert pas à grand chose mais ça sert à passer le temps et donc voilà ce qu'est un banquet de style grec et puis il y a le banquet de style étrusque avec les fresques de Tarkinia on voit que c'est à peu près la même chose sauf qu'il y a des femmes dans les banquets grecs pas de femmes dans les banquets étrusques des femmes à Spina y a-t-il des femmes il n'y a pas de fresques donc c'est difficile de le dire enfin il y a des tombes quand même dans lesquelles il y a des bijoux alors je sais bien que le bijou n'est pas forcément réservé aux dames mais enfin quand même plutôt et donc si l'on admet que les tombes dans lesquelles on trouve les bijoux sont des tombes de femmes alors dans ces tombes de femmes il y a aussi de la vaisselle de banquets ce qui est contradictoire avec l'idéal grec du banquet réservé aux hommes donc conclusion il y a plusieurs façons d'être grec à Spina on peut être grec parlons le grec venu de Grèce et se considérant comme grec vivant à la grec et mourant à la grec ça ça existe à Spina c'est vrai mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas ne sont pas grec ne sont pas d'origine grec d'autres personnes qui parlent l'étrusque d'autres personnes qui cherchent à vivre à la grec à mourir à la grec surtout avec les vases dans les tombes et qui s'écartent néanmoins de beaucoup des normes de la culture grec pas de les sites on pourrait prendre plein d'autres exemples du même genre donc des personnes qui affichent une volonté de souligner une parenté avec le monde grec sans être forcément amené à établir une revendication de la filiation grec c'est comme ça qu'il faut comprendre le trésor de Spina à Adelph le trésor de Scherveteri à Adelph c'était une marque de reconnaissance une affaire d'état à état si on peut dire enfin il n'y a pas un état à Adelph mais une communauté d'états qui gère le site de Adelph dans le cas de Spina c'est un petit peu différent c'est plutôt la reconnaissance binatérale d'une parenté d'une parenté entre l'univers grec et ce qui se passe à Spina une grécité en quelque sorte padane une grécité spinette qui ne devait pas éblouir beaucoup les athéniens de passage qui devaient trouver que ces gens vivaient à la grec et étaient quand même un peu comment pourrait-on dire provinciaux il n'y a pas eu on n'a pas de texte poétique disant il n'est bon bec que de Paris à propos d'Athènes mais probablement ça devait exister aussi et donc à Spina on n'est quand même pas à Athènes et de ce fait on peut conclure à propos de Spina en disant qu'il y a eu là une expérience intéressante de coexistence entre des communautés différentes d'interpénétration entre des communautés différentes de métissage si on peut dire entre des communautés différentes et que pendant quelques décennies pendant deux siècles il y a là une expérience culturelle originale Spina est intéressante aussi peut-être surtout pour cette raison-là il n'y a pas que les vases autrement dit il y a aussi ce que les vases nous disent de la manière dont les hommes et les femmes vivaient et puis le pot la mer peut-être les gaulois aussi ont détruit Spina mais le pot et la mer ont recouvert Spina et ont provoqué la disparition l'engloutissement de Spina dans le gouffre de l'oubli jusqu'à ce que le travail des archéologues fassent émerger les vases attiques qu'on présente maintenant au musée de Ferrar le travail des archéologues mais aussi ne l'oublions pas le travail des ouvriers des ouvriers italiens qui pendant des décennies ont creusé les canaux de drainage et ont bonifié les terres la bonification des terres c'est l'affaire d'abord bien sûr des ouvriers italiens qui étaient à la conquête de leur propre territoire c'est l'affaire d'abord de l'affaire de l'affaire Merci.